En phase équinoxiale, il faut adopter une approche sociologique et anthropologique. En phase solstitiale, il faut adopter une approche historique. C'est complètement différent. Donc, pour nous résumer, on ne peut pas appréhender une phase équinoxiale si on n'a pas un certain bagage, si on ne mène pas une certaine recherche dans le domaine de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est réfléchir par exemple sur le rapport entre les hommes et les femmes. L'anthropologie, c'est aussi la question des races. L'anthropologie, c'est éventuellement la question des cycles. Anthropologie, sociologie. Et quand on commence une phase équinoxiale, il faut prendre du recul par rapport à l'approche historique et en venir à une approche anthropologique qui est évidemment plus en profondeur et qui n'est plus découpée selon des critères historiques, juridiques, etc. En revanche, quand cette somme passe en phase solstitiale, la démarche anthropologique doit se retirer, doit se restreindre pour laisser la place à des considérations d'ordre historique qui sont d'un tout autre niveau. Parce que l'épistémologie de l'histoire, ce n'est pas l'épistémologie de l'anthropologie. L'épistémologie de l'histoire, c'est les archives, c'est les vestiges, c'est l'étude des documents. L'épistémologie de l'anthropologie, c'est quelque chose de plus complexe, plus en profondeur et souvent plus contesté. En général, les gens sont disposés à accepter le verdict de l'histoire, les leçons de l'histoire, et dès qu'on passe à la question de l'anthropologie, il y a de fortes résistances. ...